Hello Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Mélène, j'ai 28 ans et je suis tatou artiste. Sur cette chaîne, je vous emmène chaque semaine dans mon quotidien. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je vous raconte quelque chose. Un des abonnés de cette chaîne m'a contacté la semaine dernière pour réaliser son projet tatou. Donc je vous emmène avec moi dans cette semaine de vlog. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne peux pas commencer à travailler sans avoir un espace un peu plongé. Donc ça a été la première mission de ce vlog. Hello Youtube, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans l'intro, on va dessiner le projet bras d'Alexandre qui est un des abonnés de la chaîne. Déjà, je suis trop reconnaissante que vous me souteniez sur la chaîne. Mais je trouve ça juste incroyable que ça passe la barrière du virtuel et de pouvoir tatouer l'un d'entre vous. Donc c'est génial, je suis trop contente. Là, on commence tranquillement lundi. J'ai déjà commencé à ranger mon bureau, etc. Là, je vais commencer à faire mes recherches d'inspiration. Et on va pouvoir attaquer le croquis, sachant que je fais le tatou jeudi. Et que bien sûr, je n'aurai pas les trois jours de dispo pour me focaliser à fond sur le dessin. J'ai des petits rendez-vous par-ci, par-là. Mais en tout cas, voilà, je suis trop trop heureuse. Donc écoutez, c'est parti pour commencer à réaliser le croquis. Je vous emmène avec moi. Let's go ! Après avoir mis de côté assez de références en termes d'inspiration, j'ai commencé sur l'iPad en récupérant la photo que mon client m'avait envoyée pour adapter la totalité du design à sa morphologie. Bon, j'ai mes placements généraux. Je vais vous montrer. J'ai plein de courbatures, c'est horrible. Aïe aïe, j'arrive même pas à me baisser. Mais en gros, ça va donner ça. Donc on a vraiment les ronds noirs, ça va être les fleurs que je vais dessiner. Et en termes de mouvement, donc on va avoir la tête du dragon sur le dessus qui regarde vers l'intérieur du corps. Et vraiment, on va avoir un côté très serpentant entre les fleurs. Ça va être trop beau, j'ai trop mal. Et après la pause, j'ai repris les recherches de mouvements pour affiner de plus en plus mon croquis. Et une fois le mouvement général trouvé, j'ai commencé à détailler un petit peu plus toutes les fleurs qu'il y avait le long du bras. Et ensuite, là, vous voyez le travail qui commence à s'affiner sur le corps du dragon. Hello YouTube, on se retrouve pour ce deuxième jour de vlog. Hier, j'ai continué de travailler sur le projet bras. Du coup, je vous montre un peu où j'en suis. Ah, voilà, raflé. Du coup, j'en suis là. Mais vraiment, la pire meuf. La pire meuf pour vous faire des cadrages, quoi. Bon. En gros, j'en suis là, donc j'ai fait tout mon croquis. Et là, je suis en train de reprendre toutes mes lignes. Sachant que là, je reprends les lignes du dragon. C'est fait. Là, je vais reprendre les lignes des fleurs. Une fois que les fleurs, on est OK, il faudra que je fasse les écailles dans le dragon et la collerette sur le dragon. Je ne sais pas si je lui fais en mode crinière ou en mode pique. Et après, il me restera à rajouter des petites feuilles. Sachant que ça, je les rajouterai aussi en direct quand on le posera. Ça a coupé, mais je disais quand je le poserai directement sur le client, je pourrais un petit peu mieux voir. Et puis, faire les ombres aussi. On ne peut pas oublier ça. J'aimerais bien réussir à vraiment finir tout le lining, que tout soit nickel pour ce soir. et me laisser le temps demain pour finir les ombres, ou les commencer plutôt. Et du coup, ce matin, je vais donner deux cours à la maison, donc deux cours en distanciel. Et après, le reste de la journée, je reste à la maison pour continuer le projet pain. Du coup, écoutez, c'est reparti pour cette nouvelle journée ensemble. Let's go ! Plot twist ! Je ne peux pas finir mon dessin. Je n'arrive plus du tout à retrouver mon stylet d'iPad. C'est un délire. Genre, j'étais assise, j'étais en train de répondre à un message, et là, je vous assure, j'ai cherché partout, sous mon bureau, partout. Même Pepsi m'a aidée. Et je n'arrive pas à le retrouver. C'est un truc de fou. Dis-moi, où est mon stylet ? Où est mon stylet, minou ? Au secours, aidez-moi les bébous ! Youhou ! Je l'ai retrouvé. Il était là, caché entre deux livres. Bon, je me remets à bosser du coup. Oh, minou ! Oh, là, on a retrouvé le stylet, minou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello Youtube, on se retrouve à Lyon Je suis en direction du café Pour aller donner un cours et terminer mon flash Enfin mon projet plutôt pour jeudi Donc là on est mercredi Donc il ne me reste plus qu'aujourd'hui pour le terminer J'ai bien avancé Donc on va aller finir ça ensemble Let's go Donc je me suis posée dans un petit café Comme vous l'avez vu L'idée c'était vraiment de finaliser le dragon Choisir vraiment tous les derniers détails Et j'ai surtout pris pas mal de temps Pour tout ce qui est tracé des écailles Comme vous le voyez il y avait vraiment beaucoup beaucoup de repères à placer Et j'ai aussi travaillé sur les ombres Mais malheureusement je ne voulais pas filmer à 100% Donc je vous mets une petite vidéo qui les résume Et enfin je suis rentrée à la maison Sous la pluie, sous ce paysage lyonnais Pour me préparer pour le lendemain Pour la première séance tatou du dragon Hello Youtube On se retrouve pour cette dernière journée de vlog Je viens d'arriver au shop Là je vais tout préparer Et je suis arrivée en avance Parce que je voulais prendre le temps De faire un petit ménage de printemps J'ai envie de Oula Je me prends les rideaux J'ai envie de cliner tout mon poste bien comme il faut Enfin vraiment tout nettoyer et tout De fond en comble Du coup je vais faire ça C'est pour ça que je suis arrivée en avance Et après je vais tout installer pour le tatou du jour J'ai vraiment hâte de commencer ce projet bras Ça va être trop cool Voilà Et bien écoutez je vous pose Et on va commencer ça tranquillement Et voilà pour le résultat final du tatou Du coup je suis hyper contente du résultat Encore merci beaucoup Alexandre Pour m'avoir confié ton projet J'espère vraiment que ce vlog vous a plu Je vous souhaite un très bon dimanche Et je vous dis à la semaine prochaine